Bonjour, je vais commencer par un tout petit rappel de la vraie complexité de la programmation concurrente ou parallèle. Vous avez vu probablement le cours Linux, vous l'avez fait le semestre dernier, et là on va, dans le cours ACOV, faire la concurrence et la programmation parallèles avec les paradigmes Java. Donc, vous avez deux problèmes qu'on va faire la concurrence. Vous avez l'explosion combinatoire des possibilités, et vous avez le non-déterminisme dans le résultat. Et je vais faire ça sur un exemple très simple. Prenons deux programmes parallèles avec deux instructions seulement. Là, je fais sans le while. Supposons que vous avez deux instructions dans le premier, deux instructions dans le second. Qu'est-ce qui peut se passer quand vous faites une exécution en parallèle ? Donc, les exécutions possibles, ça va être celle-là, puis celle-là, celle-là, puis celle-là. Donc, ça vous fait une première exécution possible, qui est comme celle-là, c'est ce cas qui est ici. Une autre exécution possible, par exemple, ce sera cette instruction, puis cette instruction, puis cette instruction, puis cette instruction, donc ce qui nous donne ce cas qui est là, etc. Donc, vous voyez, rien qu'avec un tout petit programme de deux instructions chacun, qui s'exécute en parallèle, ça va nous donner six possibilités. Pas oui, pas seulement deux fois deux, ou je ne sais pas quoi. C'est toutes les possibilités, c'est un graphe de possibilités, sachant que toujours I1-2 et après I1-1. Et toujours I2-2 et après I2-1. Par contre, entre ce programme et ce programme, entre ces deux programmes, ici ou là, vous ne pouvez pas savoir dans quel ordre les choses vont se passer. Donc, si vous prenez maintenant, sur un exemple, l'exécution d'un programme tout simple, style x égale x plus 1, et vous l'exécutez en parallèle dans deux programmes qui s'exécutent en parallèle, ce type d'instruction, quand vous le compilez, il se décompose en trois instructions. On lit la variable x dans un registre, on calcule r plus 1 dans l'unité arithmétique et logique, et on redépose le résultat dans la mémoire. Donc, il y a trois étapes. Quand on fait ces trois étapes en parallèle, vous pouvez avoir un résultat final qui peut être, si on part de x égale 0 et on fait x égale x plus 1, soit on arrive, parce que les choses se sont mal passées, à un résultat x égale 1, ou on arrive au résultat où c'est égal à 2. Pour ça, si le premier programme s'exécute et lit x dans le registre, on passe au second programme qui lit x dans le registre, donc vous avez lu 0 dans le registre dans les deux programmes. Ensuite, vous faites 0 égale 0 plus 1, ça va faire 1, vous remettez 1 dans la mémoire, dans la mémoire, vous avez 1. Par contre, si le premier programme s'exécute en entier avant que le second s'exécute, à ce moment-là, vous allez avoir 0 plus 1, 1, vous mettez en mémoire, et l'autre, il s'exécute, il va relire la variable x et vous aurez 2. Donc voilà, c'est ce qu'il ne faut pas que ça arrive. Donc pour empêcher que ça arrive, on va au moins dire, ce que vous avez vu dans le cours Linux, par exemple, c'est l'atomicité, c'est-à-dire la section critique. Si ces trois instructions s'exécutent sans être interrompues, il n'y aura pas de problème. Par contre, s'il y a du parallélisme, il peut y avoir des problèmes. Donc voilà pour poser le problème avant de passer à Java et de voir comment on va programmer tout ça, et comment on va pouvoir faire de l'atomicité, de la synchronisation, enfin, tous ces problèmes que vous avez vus aussi dans la première partie du cours pour éviter les erreurs dans la programmation, enfin, les erreurs, pour que les résultats des exécutions soient acceptables. On peut dire qu'une application est valide, une application concurrente est valide, si pour toutes les séquences possibles, on a toujours le même résultat. Si vous écrivez un programme, il peut s'exécuter comme il s'exécute sur la machine, quelle que soit la séquence choisie, nous devons programmer de telle sorte que ce soit toujours à la fin le même résultat. Si c'est le cas, vous avez une application valide, sinon votre logiciel, il est aléatoire.